Bonjour, peux-tu te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans et j'habite sur Salon. Je te laisse te présenter à ton tour. Je m'appelle Mourad Daoudi, j'ai 22 ans et j'habite à Salon de Provence aussi. Tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire ? Oui bien sûr, j'ai fait un bac pro-commerce en alternance suivi d'un santé esthétique pour me spécialiser dans les produits cosmétiques. Et toi ? Moi j'ai fait un bac S au lycée de l'Empéry et après je suis partie à la fois avec une licence maths informatique pendant deux ans. Et quel est ton projet professionnel ? Alors moi je voudrais plutôt me réorienter plutôt dans le social ou dans l'animation. Et toi ? Moi en fait je veux faire un BTS commerce international. Je me suis inscrit, là j'attends la rentrée pour commencer. Très bien. T'as pas su que ton service civique peut t'aider dans ton projet ? Oui évidemment, le fait de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. Déjà je vais acquérir de l'expérience, puis après ça me permettra de faire les bons choix dans ma vie plus tard. Et toi ? Oui comme tu dis, ça va permettre une bonne introspection sur nous-mêmes, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire peut-être un réseau aussi. Du coup, quels sont tes passions et tes hobbies ? Premièrement la musique. Après je fais un peu de sport, je joue au foot et de temps en temps je vais à la muscule. Et toi ? Je vais aussi à la salle, je vais en faire du sport. Après j'aime bien sortir avec des amis et voyager quand j'en ai l'occasion. Es-tu déjà parti en France ou à l'étranger ? Je vais régulièrement en région parisienne car j'ai mes proches qui sont là-bas. Et sinon après je suis parti à Cork en Irlande faire du bénévolat pendant trois mois. Et toi ? Ben moi je suis d'origine marocaine, du coup j'ai fait le Maroc. J'ai habité en Espagne pendant 15 ans. Puis après je suis venu en France, j'ai voyagé pas mal en France, j'ai fait plusieurs villes. Voilà c'est tout. Et dans ces voyages-là, c'est quoi ce qui t'a le plus marqué ? Je dirais l'Irlande bien sûr, par rapport à la beauté des paysages, c'est un pays magnifique. Et puis la gentillesse des gens, ils sont très très charmants. Et toi qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de visiter de nouveaux endroits, de beaux paysages. Du coup j'imagine t'as pas peur de partir, de voyager ? Absolument pas, je suppose que toi c'est pareil ? C'est ça. Où te vois-tu dans 5 ans ? Alors exactement je sais pas, mais j'aimerais bien que mon projet professionnel soit bien développé. Donc voilà, je ferai tout pour dans 5 ans, être là où vraiment je mérite. Et toi ? C'est un peu trop tôt pour un tipier dans 5 ans, j'espère avoir trouvé ma voie professionnelle et être épanoui dedans. Du coup comment tu as trouvé le service civique ? C'est mon conseiller de la mission locale, Jérémy, qui m'en a parlé. Et du coup il m'a proposé la mission, ça m'a plu, j'ai accepté. Et toi du coup ? Durant mon expérience de bénévolat, j'avais envie de m'engager, du coup j'ai regardé sur le site. Le lendemain j'ai vu ma conseillère et elle m'en a naturellement parlé avant que j'ai eu le temps de lui en parler. Pourquoi cette mission t'a-t-elle plu ? Parce que c'est la première fois qu'on va faire un tour de France avec la mission locale, le service civique. Et franchement je pense que ça va être une belle expérience. Et toi, elle te plaît cette mission ? Je suis d'accord pour dire que c'est une belle expérience, ça va nous permettre de découvrir d'autres cultures, d'autres régions et de voir comment se passent les autres missions locales. As-tu des réticences liées à la mission ? J'en ai eu vu que j'étais la première à me positionner sur la mission. Je me demandais qui allait être mon binôme. Je suis rassurée maintenant, mais c'est vrai que c'était important qu'on s'entende bien. C'est vrai que c'est un peu stressant au début. Moi pareil, c'était par rapport à mon binôme. Je voulais que tout se passe bien. Du coup tout se passe bien. Et tu pourrais me parler des objectifs de la mission. Du coup notre rôle c'est de promouvoir l'engagement citoyen, la mobilité des jeunes et de valoriser les territoires. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te dit l'île ? Qui fait froid. Le soleil qui fait trop froid. Et toi ? Le nord. Et couche de vêtements. En ce qui concerne la Seine ? Le soleil, la plage, le sud. Et toi du coup ? Ce sera pareil, la mer, le sud. Brest ? Je connais pas du tout. Mais je sais que c'est à l'ouest. Donc je pense qu'il y aura du vent. En plus il fera gris. C'est tout. Et toi ? Plutôt la pluie. Et en ce qui concerne La Rochelle ? C'est une ville que je connais pas non plus. Donc je sais pas. Pas du tout. Et toi ? Tu connais ? Je connais absolument pas. La Rochelle, j'irais des roches. Après, j'ai la réponse un peu bête. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Non, j'espère juste que la mission se passe bien. D'en profiter au max et voilà. Très bien, la mission se passera bien dans tous les cas. Merci ! Merci !